Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Alors que le climat sociopolitique reste tendu au Bénin, l'ancien chef de l'État, Nissephor Soglo, appelle au calme à l'approche des élections législatives. Dans l'actualité également, le gouvernement camerounais veut réduire les dépenses de ses fonctionnaires. Ainsi, les missions à l'étranger qui ne rentrent pas dans l'intérêt du pays pourraient tout simplement être interdites. Et puis le Zimbabwe va consacrer 53 millions de dollars à l'indemnisation des fermiers blancs chassés de forces dans le pays. Le chef de l'État a mis actuellement sur le secteur agricole pour la relance de l'économie nationale. Mais tout d'abord, l'appel de la rue aura fini par porter ses fruits. Au Soudan, le président Omar El-Bechir aurait déposé sa démission selon plusieurs sources gouvernementales. Depuis six jours, des milliers de manifestants sont rassemblés devant le siège de l'armée qui abrite également la résidence officielle du chef de l'État. Le président El-Bechir est au pouvoir depuis 1989 et depuis plus de trois mois, des manifestations contre son pouvoir sont organisées à travers le pays. Des consultations sont actuellement en cours pour former un conseil de transition et l'armée s'apprêterait à faire une déclaration dans la journée. Climat et sociopolitique très tendus en prélude aux législatives du 28 avril au Bénin. L'ancien président Nice-Force-Oglo réagit face à la poursuite du processus électoral et un défilé des chars dans le pays. Retour sur sa déclaration dans ce reportage de l'Eftioum. Vive réaction au Bénin après le déploiement d'un impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du pays. Des chars ont été mobilisés suite à l'appel à des manifestations de protestation lancées par les forces de l'opposition. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour sécuriser les élections législatives du 28 avril 2019. On sort les chars pour un oui ou pour un non. C'est un manque de sang-froid. Un signe de fébrilité. L'armée n'est ni un jouet, ni un épouvantail. Elle a un rempart contre l'invasion étrangère. Jeudi 4 avril 2019, l'appel à manifester de l'opposition a été suivi dans certaines villes du pays. À Cotonou, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre et une dizaine d'entre eux, dont un blessé, a été arrêté. Je rappelle à nouveau, car la répétition est pédagogique qu'il nous faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, premièrement, aux lois qui ont permis l'élection pacifique de Patrice Salon en 2016 sans qu'il soit besoin de toucher à la constitution de 1990. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la campagne électorale aura lieu du vendredi 12 au 26 avril 2019. L'opposition appelle à la résistance et exige, entre autres, l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. Le gouvernement camerounais veut réduire les dépenses de ses hauts fonctionnaires et c'est dans ce cadre que le président de la République a prescrit la réduction des missions à l'étranger des ministres et des directeurs généraux des entreprises publiques. Ces fonctionnaires sont désormais privés des séminaires et autres missions dont les intérêts du pays ne sont pas avérés. C'est un sujet de Viviane Baouken. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux des sociétés d'État et les hauts fonctionnaires de l'État sont désormais interdits de missions fortuites à l'étranger. Selon l'arrêté du Premier ministre, seules les missions statutaires dont l'utilité pour le Cameroun est aveurée seront autorisées. Une mesure dont la presse redoute l'efficacité. Les fonctionnaires aujourd'hui au Cameroun ne s'émeuvent pas de savoir qu'ils peuvent consommer à tour de bras l'argent public. Ça ne les gêne pas du tout. C'est à regarder uniquement cette opération éperviée qui nous interpelle tous et qui nous rappelle qu'effectivement au niveau du respect du train de vie de l'État, personne ne le fait. La discipline n'est pas de mise. Donc le Premier ministre, je ne vais pas dire qu'il prêche dans le désert, mais c'est un bon début. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Donc c'est ce qui embête aussi un peu. Ce n'est pas la première fois que cela est dit ainsi. L'application de cette mesure devrait participer à réaliser des économies par la réduction du train de vie de l'État, des ministres et aux fonctionnaires. Même si pour d'aucuns, cette mesure devrait aller au-delà des déplacements qui engagent les budgets publics. Ça ne va pas changer grand-chose parce que le train de vie de l'État ne se met pas uniquement au voyage. Il y a la consommation du carburant, il y a tout type de consommation au niveau des ministères, le téléphone, les voitures en elles-mêmes qui sont mal utilisées. Il y a également le papier qui est mal usité. Il y a tellement de choses qu'on peut dire en matière de train de vie de l'État. Au Cameroun, les autorisations de mission à l'étranger des ministres sont accordées par la présidence de la République après avis favorable du Premier ministre. Limogé du ministre des Finances, de l'Économie et de la Planification au Guinée-Équatorial, Lucas Abaga-Nchama, ex-gouverneur de la BEAC, a été limogé par décret présidentiel de ses fonctions. Selon les déclarations officielles, des irrégularités auraient été observées dans l'exercice de ses fonctions. Il a été remplacé par César Augusto Mba Abogo, secrétaire d'État depuis fin 2013 auprès du ministère des Finances chargé du programme de développement économique Guinée-Équatorial Horizon 2020. 53 millions de dollars pour indemniser les milliers de fermiers blancs expulsés de force lors de la réforme agraire, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement zimbabween. Le chef de l'État Emerson Nangagwa a promis de relancer l'économie en berne du pays, grâce notamment à la relance de l'agriculture. Solène Duplessis. Près de 4000 fermiers blancs au Zimbabwe s'étaient vus retirer leur terre après la mise en place d'une réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe début des années 2000. Une réforme décriée que l'actuel gouvernement souhaite désormais corriger. Le ministère des Finances a pour cela annoncé l'indemnisation d'ici mai prochain des milliers de propriétaires blancs expulsés. Cette compensation est inscrite dans notre constitution et de ce que je sais, c'est une obligation constitutionnelle. Je veux régler tous les problèmes et les disputes autour de la résolution de la question des terres. L'expropriation des fermiers blancs visait à rendre aux fermiers noirs leurs terres confisquées lors de la colonisation. Pourtant, depuis la mise en place de cette mesure, le pays, alors considéré comme grenier à blé de l'Afrique australe, est confronté à une importante crise économique et une pénurie de nourriture. C'est aussi une façon pour le gouvernement de juguler la crise alimentaire qui a été induite non seulement par la mauvaise application de cette réforme agraire parce que les agriculteurs blancs ont fait du Zimbabwe les greniers de l'Afrique. Mais avec cette réforme, le Zimbabwe avait perdu cette place-là, n'était plus dans son piédestal. Donc c'est une façon de juguler la crise alimentaire qui pointe au Zimbabwe. Afin de résorber la crise et attirer les investisseurs, l'actuel président Emerson Mangagwa mise notamment sur l'agriculture. Son gouvernement a prévu un budget de 53 millions de dollars en 2019 pour indemniser les propriétaires expulsés. Il a également ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la prolongation de 5 à 99 ans du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire. Lumière sur la cinquième édition du Reggae City Festival qui a lieu à Ouagadougou dans la capitale Burkinabé. Le festival organisé par l'animateur Samska est resté fidèle à son format malgré les risques liés à l'insécurité. Découverte avec Jean-Paul Wodraogo. Débuté le 4 avril 2019, l'acte 5 du Reggae City Festival a réuni du beau monde au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le festival est resté fidèle à son format et n'a pas manqué de lancer un appel à la cohésion sociale. Une édition de sélection 100% Reggae Burkinabé qui a connu la participation d'une vingtaine d'artistes parmi lesquels Nana Sabari, Ossibijouane, Océane, Zedmo ou encore Samska Lodja. L'occasion de dire merci à cette jeunesse de Burkina Faso qui, malgré l'adversité, veut faire comprendre aux uns aux autres que personne ne fera plier le Burkinabé. Comme le frère Océan l'a chanté, on ne cédera pas. En pleine phase de consolidation, l'engouement populaire autour du cadre pour les organisateurs réside dans la forme de résistance qu'ils développent. Les changements sociaux politiques intervenus en 2014 et même la résistance au coup d'État quelque part sont mis à l'actif de ce monde Rasta Reggae si bien que dans la vie on a beaucoup plus de sympathie et les gens comprennent mieux notre combat. Reggae City Festival 2019 a aussi servi de plateforme pour les organisateurs de témoigner de leur solidarité aux victimes des récentes violences communautaires qui ont fait plusieurs dizaines de victimes au Burkina Faso et au Mali. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.